C'est une chaleur ici, ça va ? Petit FAQ août 2023. Première question, comment ça va ? Écoute, ça va super. Est-ce que je reviens sur mon absence ? Ouais, allez, j'y vais. Suite à une rupture amoureuse, j'ai fait une dépression amoureuse qui a commencé par de l'anxiété et des insomnies à répétition. Et suite à ça, j'ai eu une crise existentielle qui a fait que je n'avais plus la motivation pour écrire et prendre soin de la chaîne. Super. Tout ça pour dire que maintenant, ça va bien. Mais que j'ai suivi un traitement psychiatrique. Donc j'ai eu des médocs, j'ai fait une thérapie, même si je n'étais pas spécialement pour. Et j'ai surtout découvert Le Pouvoir du Moment Présent, qui est un livre d'Écartes-Tollet, un best-seller, qui a, on va dire, peaufiné les contours de mon traitement et qui a fait surtout que je suis sorti complètement de l'emprise de mon mal-être, de ma détresse psychologique, qui impliquait un trauma infantile, qui impliquait des choses assez lourdes. Mais voilà, tout ça pour dire que la dépression, ça peut arriver à tout le monde. Et si vous êtes à tendance dépressive, que vous utilisez des palliatifs comme l'alcool, la drogue, pour aller mieux, sachez qu'il y a des médocs pour ça. Il faut aller voir un médecin. Il y a des psychothérapeutes qui peuvent vous accompagner aussi. Et il y a des livres qui peuvent vous changer la vie et vous sauver. C'était un peu chaud comme introduction de FAQ. Mais bon, on m'a demandé comment ça va. Je réponds honnêtement, ça va super. Mais c'est venu après une période difficile. Salut, j'aimerais beaucoup savoir quels sont tes films et séries préférées et tes inspirations culturelles. Difficile à dire, mais on y va franco. Taxi Driver de Scorsese. Le Parrain de Coppola. J'ai pris des notes. Tous les films de Kubrick, absolument tous. En particulier Le Shining, avec la prestation de Jack Nicholson, qui est un de mes acteurs favoris. 2001, l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique. Il y a aussi un film de Billy Wilder que j'adore, qui s'appelle Certains l'aiment chaud. Ça date de 1959, mais c'est un film qui n'a pas pris une rite pour moi. Et il y a beaucoup de films d'Alfred Hitchcock que j'aime particulièrement parce que c'est un maître du suspense et parce que, en regardant ces films, on peut apprendre à faire de belles intrigues. Que ce soit un conte, que ce soit une histoire d'horreur, que ce soit du fantastique, du policier, peu importe le registre. Cinéma Paraiso, ça m'a beaucoup ému, avec Philippe Noiret et la musique d'Egnio Morricone. Incroyable. La fin est absolument magnifique. Je ne fais pas de spoilers, mais j'en ai pleuré. Je suis désolé, je vais devoir m'essuyer. Il fait beaucoup trop chaud en Espagne. J'ai beaucoup aimé Gladiator, j'ai beaucoup aimé Karate Kid. J'ai aimé aussi beaucoup de films de Steven Spielberg, quoi qu'on en dise. Ça reste de l'entertainment, comme j'aime. Et après, en termes de... Ah oui, je pourrais aussi mentionner The Great Showman et La La Land. Et sinon, en termes de séries, Game of Thrones. Tout le monde en parlait à l'époque. Moi, je n'avais toujours pas vu la série et je me suis fait toutes les saisons d'une seule traite. J'ai adoré. Black Mirror aussi, très perturbant. Sur Écoute, The Wire, Mindhunter, True Detective, Fargo, Masterpiece, Walking Dead et Twin Peaks. Voilà. Après, en termes d'acteurs, c'est vrai que souvent, je cherche des... C'est un sauna ici. Mais bon, c'est les risques du métier. En termes d'acteurs, DiCaprio, James Franco, Robert De Niro, Denzel Washington et Christian Bale. Bon, j'ai cité que des mecs, mais évidemment, il y a aussi des actrices qui me fascinent. J'étais amoureux de Penelope Cruz. On pourrait donc citer Audrey de Byrne, Meryl Streep... Meryl Streep. Meryl Streeptease. Et bien d'autres. Ah oui, parlons des livres. Il y a des auteurs récurrents chez moi. Stevenson, Lille au trésor par exemple. Docteur Jekyll et Mr Hyde. Même si c'est un style un peu empoulé, c'est quand même un pionnier du genre. Hemingway, j'adore. Pour qui sonne le glas, que j'ai lu plusieurs fois. J'adore son style. C'est simple, c'est épuré, c'est vrai. J'ai rarement trouvé meilleur pour moi, en termes de style littéraire, si ce n'est peut-être Steinbeck. Des souris et des hommes que j'ai adoré. Parce que c'est un roman très court, très prenant. La fin est magique. Très dur aussi, j'en ai pleuré. Et parce qu'il y a un message derrière les mots, c'est un petit roman bien complet. Il y a beaucoup d'auteurs du 19e siècle qui ont écrit du fantastique, que j'aime. Théophile Gautier par exemple, La morte amoureuse, que je pense compter sur la chaîne d'ailleurs. Je ne pourrais pas faire cette vidéo sans nommer Stephen King. Bram Stoker, Dracula. N'oublions pas Marie Chélet, qui a écrit Frankenstein. Le mythe de Frankenstein, ça c'est quelque chose. On a d'ailleurs fait un petit short sur mon autre chaîne qui était. Parlons de narration, petite parenthèse. Je vous recommande de Stephen King, le maître du suspense, le livre Écriture, mémoire d'un métier. Je l'ai lu 5-6 fois et j'ai pris beaucoup de notes. Et je crois que c'est un des meilleurs livres pour se former en tant que jeune auteur ou auteur expérimenté pour écrire des intrigues plus prenantes. Des intrigues où un personnage a un objectif difficile à atteindre. Parce que c'est ça la définition d'une intrigue. Si vous voulez ensuite faire du lyrisme, travailler sur le style, peut-être qu'il faut vous orienter plus vers la poésie ou la chanson. Si vous voulez donner votre opinion politique, par exemple, il faut plutôt faire des essais. Si vous voulez documenter un univers, une époque, dans ce cas-là, il faut plutôt faire un documentaire. Et pas un roman, et pas une nouvelle. Une nouvelle, c'est avant tout une intrigue. C'est-à-dire un personnage qui a un objectif à atteindre, difficile, et on lui met des barrières, on lui met des obstacles. Bien sûr, l'obstacle le plus difficile vient à la fin, c'est ce qu'on appelle le climax. C'est ma recommandation du moins. Mettez pas la difficulté la plus grande au tout début de l'intrigue, sinon vous allez être à court d'idées par la suite. Autre auteur important pour moi, en termes de narration, Yves Lavandier, un français. Et notamment, construire un récit. Yves Lavandier, c'est un script docteur, c'est-à-dire une personne qui analyse des scripts et qui les améliore, et qui a travaillé aux Etats-Unis notamment. Et c'est quelqu'un qui a sa façon à lui de voir la dramaturgie, mais je pense que les conseils qu'il donne font preuve de bon sens, et vous aideront certainement à écrire de meilleures histoires, et à comprendre les ressorts du suspense, et ce qui fait qu'une histoire est si prenante, et comment on fait un page-turner. C'est sûr que si vous voulez écrire de la poésie, c'est pas le livre qu'il faut lire. Si vous voulez écrire de la poésie, vous inspirer à développer votre créativité à travers la poésie, je vous recommande plutôt le livre d'Arthur Teboul, le chanteur de Fusha Tertone, et au demeurant un très grand ami, qui a écrit des poèmes minutes. Le recueil s'appelle Le Déversoir, c'est publié aux éditions Séguers, ou Ségué, je sais pas comment on dit, mais c'est une maison d'édition reconnue et culte, et voilà. Teboul, si tu vois cette vidéo, je t'aime, ma poule, pour faire une rime. Ne me jugez pas, je fais ce que je peux, en termes de poésie. Voilà, ça c'est... Tiens, je vais vous lire un petit extrait. Au hasard. L'armure scintillante. Je ne sais vraiment pas où cela me mène. J'avoue avoir quelques craintes. Je me sens vulnérable, à moitié nu. C'est assez difficile de persévérer, dans la désinvolture, rester léger, s'y tenir. Il y a quelque chose de paradoxal dans la démarche, faire durer le geste, sans gesticuler. Je fais comme si j'ai gardé mon sang-froid, Je fais comme si tout cela n'avait que peu d'importance, mais c'est faux. Je prie pour que ça marche. Je durcis l'armure scintillante. Puisse-t-elle éblouir quiconque l'avait rapportée. Pourquoi s'accrocher si fermement à cette entreprise dérisoire ? S'accrocher à l'ombre d'un oiseau qui passe, à ce fœtu de paille emporté par le vent. Je voudrais dire, laisse-toi aller, laisse-toi porter, tout flotte. Je n'y crois... bon, je n'y crois pas moi-même. Mes pieds sont lourds comme des pierres envasées dans le lit d'un ruisseau. Et je ne vous parle pas de ma tête... punitive. Voilà, donc ça c'est de la poésie. Tengo calor de muerte. Ok, prochaine question. Ça prend du temps de faire tout ce travail. Fais-tu un autre travail ? À moins que ce travail soit rémunéré sur YouTube. J'aimerais savoir si tu vas continuer à nous partager tes écrits sur YouTube. Et aussi, est-ce que tu es écrivain à part entière ou tu travailles dans quelque chose de complètement différent à côté ? Autre question similaire. Penses-tu lire d'autres histoires que tu n'as pas écrites, comme le hors-là ? J'adore ta façon de raconter et ça peut nous faire découvrir des auteurs qui t'inspirent. Et enfin... Hello, quels auteurs t'inspirent et combien de temps en moyenne mets-tu pour écrire une histoire ? Oui, ça prend du temps... Donc ça c'est la réponse. Oui, ça prend du temps d'écrire, de se filmer, de monter la vidéo, de la publier sur YouTube. Ensuite de publier le manuscrit éventuellement sur Amazon. En gros, disons des dizaines d'heures par vidéo. Pour une vidéo d'une heure, on va dire entre 10 et 15 heures. Bien sûr, je vais continuer à mettre mes écrits sur YouTube. Mais j'ai pensé effectivement à rendre hommage, on peut le dire comme ça, à des auteurs fantastiques et de science-fiction que moi j'adore. Et qui ne sont pas toujours connus du grand public. Alors, La morte amoureuse de Théophile Gautier, c'est assez connu. Mais j'ai un petit recueil de chefs-d'oeuvres qui s'appellent Les chefs-d'oeuvres du fantastique. Je ne me rappelle plus des auteurs qui ont compilé tout ça. Mais vous pouvez trouver ce livre sur Amazon, j'en suis sûr. Donc ça s'appelle Les chefs-d'oeuvres du fantastique de Hoffman à Stephen King. Quelque chose comme ça. Combien de temps je mets pour écrire une nouvelle ? Je ne me suis jamais chronométré. Mais environ, on va dire, 4 à 5 heures pour une nouvelle longue. Une nouvelle longue, qu'est-ce que c'est ? 5 000 mots. Bien sûr, une nouvelle longue, ça peut être 20 000 mots. 30 000 mots. Jusqu'à 50 000 mots. Ça, de toute façon, ce n'est pas très intéressant. Mais disons qu'une nouvelle de 5 000 mots, ça peut me prendre 5-6 heures. Moi, j'écris assez vite, c'est vrai. Et si possible, j'écris en une seule fois. Une seule session. Donc quand je m'y mets, je m'y mets pendant 4-5 heures. Après, je fais une petite pause éventuellement pour boire, etc. Mais je n'aime pas procrastiner. Parce que reprendre un manuscrit là où on l'a laissé, ce n'est pas facile. Je pense que ceux qui écrivent des romans savent quelque chose. Moi, c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'écris des romans courts. Je n'aime pas traîner un projet sur des semaines, voire des mois. Par exemple, Émile Ajard, alias Romain Garry ou vice-versa, aurait écrit La vie devant soi en une semaine à l'hôtel. Je ne suis absolument pas sûr de cette anecdote, mais vous irez vérifier. Tout ça pour dire qu'effectivement, on peut aussi s'isoler, se confiner. Après le Covid, on n'a pas forcément envie de ça, mais c'est ce qu'on peut faire ou doit faire quand on est un auteur et qu'on veut écrire vite. Et ne pas se laisser tenter par la procrastination ou être coupé dans notre élan, tout simplement. De ce que raconte Stephen King, il a pour habitude d'écrire dans son petit bureau, dans un coin, au dernier étage, face à un mur. Et personne ne rentre. Il écrit en général 3-4 heures tous les jours le matin. Puis après, il va faire sa petite promenade et sa vie. Voilà, ça c'est des anecdotes que vous retrouverez concernant Stephen King dans ce livre Écriture, Mémoire d'un métier. Il y a un autre livre que je dois mentionner, même si je n'aime pas tellement le titre. Le guide des écrits web percutant. Qui a été écrit par Anne Handley. La traduction du best-seller du Wall Street Journal, Everybody Writes. Je pense que c'est sous forme de tips, tips 28 par exemple, utiliser de vrais mots. Bon, je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire, mais en général, c'est très intéressant d'avoir son retour d'expérience. C'est une personne qui a beaucoup écrit et qui a fait de l'écriture son métier. Et c'est une transition toute choisie. Puisque mon métier, puisque YouTube ne m'apporte pas beaucoup d'argent. Très peu d'ailleurs. Une centaine d'euros par mois, maximum. Zéro euro sur Spotify, soit dit en passant. J'ai commencé par être rédacteur web il y a à peu près dix ans. Et donc, je me suis orienté vers le marketing digital et le SEO en général. Voilà. Et j'ai travaillé en agence, chez l'annonceur. Et donc, j'ai fait de l'écriture un moyen d'expression sur YouTube, mais aussi une compétence et un moyen d'expression aussi au niveau professionnel. Puisque j'ai écrit des newsletters, des revues de presse, des sites internet. J'ai travaillé sur des articles de blog. J'ai travaillé sur beaucoup de formats différents. Mais l'écriture restait toujours le nerf de la guerre. Voilà. Donc, si vous aimez écrire, il y a des métiers qui payent bien et que vous n'aurez jamais de chômage, a priori. Même avec l'avènement des tchets GPT. C'est le cas des rédacteurs web, des copywriters, des... Enfin, on leur donne toutes sortes de noms. Mais en gros, des gens qui travaillent dans le content marketing. Qui font du content, du contenu écrit. Un moyen de vendre mieux, plus et aux bonnes personnes. Ah oui, pardon, je n'ai pas fini. Les livres de développement personnel. Très important. Je ne vais en mentionner que trois. Le dernier en date, c'est La Voix de l'Écoute. C'est un livre de Julia Cameron qui a écrit Libérez votre créativité. Qui est un best-seller. Et c'est une méthode pour libérer votre créativité. J'en ai un peu parlé avec les pages matinales dans le cadre d'une petite vidéo qui est passée il n'y a pas longtemps. Je vous recommande cet auteur. Voilà. La Voix de l'Écoute, Julia Cameron. Bon, les quatre accords Toltec, ça c'est connu. C'est un livre passionnant. Il y a le cinquième accord Toltec. Le dernier livre en date à lire aussi. Et parmi ces accords, on a fait toujours de votre mieux. Ne prenez jamais rien personnellement. C'est un guide spirituel. Mais c'est surtout, on va dire, des conseils pratiques de bon sens. Qui sont issus de la tradition Toltec. Je ne vous en dis pas plus, vous irez découvrir si vous ne connaissez pas. Et enfin, et non d'rémoindre, l'homme qui m'a quelque part sauvé. A savoir, j'ai nommé Eckhart Tolle, qui a écrit Le Pouvoir du Moment Présent et ce livre, Le Chemin vers l'unité, que je suis en train de vous raconter sous forme de short sur la chaîne. Voilà. Donc, vous découvrirez un peu plus cet auteur, si vous ne le connaissez pas, grâce à ses shorts. Et j'espère que vous aurez envie de lire Le Pouvoir du Moment Présent. Quelle que soit votre situation, que vous alliez bien, que vous alliez mal, peu importe. C'est un guide spirituel qui vous aidera à passer à un autre niveau de conscience. Et à vous sentir plus libre, plus apaisé. Voilà. À ressentir une paix intérieure, toujours stable, mais vivante, vivace. Et donc, à avoir plus confiance en vous et à oser tous les projets qui vous passeront par la tête. Même les plus fous. Voilà. Next question. Je suis désolé, je suis obligé de m'essuyer, mais ici, il fait vraiment chaud. On n'a qu'à dire qu'on fait un FAQ dans un sauna. C'est toujours une bonne idée. Oui, donc, ma rémunération, elle ne vient pas de YouTube. Ma rémunération, c'est la joie que je retire. C'est la joie que je ressens à écrire. C'est ça, ma rémunération. Et donc, j'ai un travail que j'aime, effectivement, dans le marketing digital à côté. Donc, ça veut dire que je ne fais pas de mon art une source de revenus. Je fais de l'art pour l'art. Voilà. Je trouve ça assez noble. Bonsoir. Quels sont tes romans préférés ? Moi, j'ai noté que plusieurs fois, tu faisais lire à ton personnage principal des romans de Stephen King. Du coup, serait-ce un hommage, en quelque sorte, que tu fais au King ? Force à toi. Eh bien, oui. Pour Stephen King, c'est effectivement un des meilleurs auteurs de notre temps, selon moi. Sans parler du registre littéraire, que ce soit l'horreur et le fantastique. Je pense qu'il a une façon, effectivement, simple et addictive d'écrire. C'est pour ça qu'il fait souvent des page-turners. C'est aussi un maître pour créer des personnages attachants et donc une intrigue prenante. Mais je dois avouer que parfois, il s'étale un peu et qu'il foire ses fins. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti, par exemple, à la lecture de L'Outsider, dont ils ont fait la série. C'est vrai que la fin, j'ai trouvé que c'était un Deus Ex Machina complètement foiré. Mais je n'en dis pas plus. Je ne veux pas vous spoiler si vous ne l'avez pas lu. En tout cas, L'Outsider, ça reste un roman qui vaut la peine d'être lu parce que j'ai été pris par l'intrigue. Et je l'ai dévoré en un ou deux jours. En deux ou trois jours, plutôt. Je ne suis pas un si grand lecteur. D'ailleurs, ce n'est pas une question qui m'a été posée. Est-ce que je lis beaucoup ? Je lis, mais je ne suis pas un grand lecteur. Loin de là. J'écris presque plus que je ne lis. Et vous verrez que dans Écriture mémoire d'un métier, de Stephen King, il recommande de lire beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être un bon auteur. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'effectivement, on apprend beaucoup en lisant. C'est une la palissade. Mais je ne suis pas sûr que vous bourrez le crâne de romans. Ça vous aidera à faire de bons romans. Vous pouvez lire des romans à thèse, par exemple, comme a pu faire Victor Hugo, où effectivement, il veut démontrer, il veut prouver quelque chose, un point de vue. Ou même dans Les Misérables de Victor Hugo, le livre 4, je crois, quand il parle de la bataille de Waterloo, on voit qu'il s'est documenté, qu'il s'est rendu sur place. Ça, pour moi, avoir lu beaucoup de Victor Hugo, ça peut être pernicieux. Parce que justement, ça peut vous inciter à faire des romans à thèse, ou faire des romans où vous allez vous étaler sur la documentation. Ou au contraire, sur du lyrisme. Alors qu'un roman ou une nouvelle, c'est avant tout une intrigue. Donc un personnage ou des personnages qui ont un objectif à atteindre est compliqué à atteindre. Donc je ne suis pas sûr que lire beaucoup, ça aide forcément, surtout quand vous lisez des mauvais livres. C'est fanking direct, ça peut aider si vous êtes conscient que vous lisiez un mauvais livre. Mais en général, quand on lit un livre jusqu'au bout, c'est qu'on aime quelque part ce qu'on lit. Donc effectivement, si vous lisez jusqu'au bout un mauvais livre, que ensuite vous prenez conscience que c'est un mauvais livre, vous pouvez, par contraste, comprendre ce qui n'est pas bon à faire. Ça, d'accord. Mais voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu sceptique sur cette idée qu'il faut lire beaucoup. Moi-même, je ne lis pas énormément. Je lis beaucoup plus de livres de développement spirituel ou personnel en ce moment, par exemple, qui ne m'aident pas spécialement dans l'écriture d'histoire. Je vais mettre le truc comme ça. Pour terminer sur Stephen King, en général, je préfère lire ses nouvelles que ses romans. Parce que dans les nouvelles, il s'étale moins, il va de droite au but. Et bien sûr que je rends hommage à Stephen King et que c'est un auteur que j'adore. Question sur l'inspiration. D'où est venue l'inspiration du Parking 118 que j'ai adoré ? Eh bien déjà, merci. Je suis content que tu aies aimé cette histoire. Ça m'est venu quand j'étais chez ma grand-mère qui habite à Nîmes. Je m'ennuyais sans doute fort. Et elle a un parking qui ressemble à bien des parkings, mais qui m'a intrigué d'une certaine manière. Et comme je m'ennuyais, je me suis dit tiens, je vais faire une histoire sur ce lieu. Donc un lieu peut inspirer une histoire. Une personne que vous avez vue dans la rue, qui ressemble à un personnage ou quelqu'un d'intriguant, ça peut être une situation. Ce qui est important, c'est que vous plantiez un personnage, vous lui attribuez un objectif et vous lui rendez la vie impossible. Il faut être cruel avec ces personnages, je pense. Et les personnages passifs, qui sont un peu nian-nian au début, qui ont du mal à s'activer, à lutter, à se battre, se débattre pour y arriver, c'est chiant. C'est très chiant. Je n'ai pas d'appétence particulière pour les personnages sympathiques. Même s'ils sont censés être bons, avoir une certaine noblesse. J'aime bien un peu les gueules cassées. J'aime particulièrement les gens qui... Je n'aime pas trop ce clivage entre bons et méchants. C'est trop simple, trop simplé. Je préfère les personnages complexes qui ont effectivement une certaine bonté de cœur, mais qui ne sont pas des enfants de cœur. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais bon. On va laisser ça comme ça. Salut, je voudrais savoir si tu pensais rajouter le reste des histoires sur Spotify. Alors, je ne gagne pas d'argent sur Spotify, et j'évite de cannibaliser mes vidéos YouTube en mettant des histoires sur Spotify. Mais, oui, je mettrai d'autres histoires sur cette plateforme de podcast. Il va être long, cet FAQ, si je ne me dépêche pas. Alors, j'ai trois questions, ou une série de questions qui se ressemblent. Est-ce que cette absence voudrait dire des histoires en perspective, ou même mieux, un livre ? Ensuite, as-tu continué à écrire durant ton absence ? Je me demandais quels étaient tes projets d'écriture à court terme, et si tu comptais rester dans le même style, ou si tu étais intéressé par autre chose. Alors, j'ai le projet de réécrire un roman à terme. Pas tout de suite, parce que pour l'instant, je suis en train de faire RCF, République du Capital Français, en livre audio. Il y a déjà deux épisodes sur la chaîne, et je vais devoir en faire sans doute une dizaine de plus. Voilà, parce que c'est une longue nouvelle d'à peu près 50 000 mots. Et c'est une dystopie, donc j'espère que ça vous plaira. Mes livres sont en vente sur Amazon, je le précise pour ceux qui ne le savaient pas encore. Et bien sûr que j'ai continué à écrire pendant mon absence, mais c'était surtout des chansons. Des chansons que j'ai l'intention de poster sur la chaîne. Donc ça aussi, j'espère que ça vous plaira. C'est des chansons que j'ai écrites en français, que j'ai traduites en anglais, parce que je préfère chanter en anglais, et que je suis fan de blues rock. Donc la langue du blues et du rock, c'est l'anglais. Est-ce que ça voudrait dire que je ferais du blues rock ? Pas forcément, parce qu'il y a des musiciens et des chanteurs qui m'inspirent beaucoup aussi, comme Jacques Brel, comme Aznavour, voilà, tous les grands de la chanson et de la variété française. Sans oublier Edith Piaf, bien sûr. Ou Georges Brassens, ou Serge Gainsbourg, ou Bachon, ou Arthur Teboul. Fais Chatterton. Sinon, vous avez remarqué les shorts sur Eckhart Tolle, Le chemin vers l'unité. Je vais continuer, je vais faire tout le livre. C'est un petit bouquin, il n'est pas très épais. Mais j'ai trouvé ça sympa de faire un format short, donc une vidéo d'une minute à chaque fois. Parce que c'est des concepts, des interventions qui ne sont pas toujours faciles de prime abord. Et ça laisse comme ça le temps de bien comprendre, emmagasiner et réfléchir sur ce qui vient d'être dit. Et donc ça fait découvrir Eckhart Tolle en douceur. Moi c'est vrai que j'ai commencé par le gros livre, Le Pouvoir. Enfin, il n'est pas si gros que ça, mais son plus gros livre, c'est je crois Le Pouvoir du Moment Présent. Son tout premier, celui qui l'a fait connaître aux yeux du monde, et qui est pour moi l'un des chefs-d'œuvre de notre temps. Et je n'hésite pas à dire que toutes catégories sont confondues, quel que soit le registre. Je pense que c'est l'un des plus grands auteurs en fait qu'on ait jamais eu. Son travail, il est absolument incroyable. C'est une personne qui a eu une grosse crise existentielle, et suite à ça, il ne pouvait donc plus vivre avec l'ego qu'il avait créé inconsciemment malgré lui, et qui a vécu pendant deux ans dans une forme de béatitude, en tout cas les cinq premiers mois après sa crise, et deux ans en tout cas sans activité, sans statut social, sans profession, sans rien, et qui a rencontré ensuite des mentors, des guides spirituels, et qui a ensuite formalisé ses découvertes, et qui s'est recréé une identité, à savoir celle d'un guide spirituel. Mais c'est quelqu'un qui a une histoire passionnante. Son ego lui commandait d'être le savant, le sachant, d'être dans cette posture de sachant qui sait plus que tout le monde, et bien sûr ça a été intenable. Parce que ce n'est pas notre vraie nature d'être le meilleur dans un domaine, d'être le plus beau, d'être le plus je ne sais pas quoi. Il y aura toujours quelqu'un de plus beau, de plus intelligent, de plus fin, on s'en fout en fait. Ce qui compte c'est d'avoir cette paix intérieure, et on ne parle même pas de bonheur d'ailleurs, il faut bien faire la distinction entre bonheur et paix intérieure, on peut traverser une situation très triste, un enterrement par exemple, un décès, une rupture, et avoir pourtant une certaine paix intérieure, cette force tranquille qui nous permet d'affronter nos émotions, de pleurer s'il faut, mais sans se laisser abattre, et tomber dans une détresse psychologique, ou une dépression, ou un trouble obsessionnel compulsif, comme ça a été mon cas. J'aime beaucoup cette idée d'écriture automatique que tu as présentée l'autre jour. Je suppose que cela fourmille d'idées, crois-tu pouvoir en faire des nouvelles ? Alors, ça fourmille d'idées, mais je ne pourrais pas utiliser ça directement pour en faire des nouvelles. Ceci étant dit, ça fait ressortir, ces pages matinales, des préoccupations ou des thèmes qui me tiennent à cœur. Mais j'avoue que c'est un exercice très privé, et ces pages-là, elles ne sont pas destinées à être lues ou à être rendues publiques. Par contre, effectivement, quand au bout de la troisième session de page matinale, vous voyez que ce thème ressort, je ne sais pas moi, par exemple la relation que vous avez avec votre père, vous savez qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Alors, ça peut être écrire, ça peut être faire une peinture, ça peut être faire une psychothérapie, ça peut être aller voir la personne en question, le père par exemple, mettre les points sur les i, etc. Ça sert à ça, les pages matinales, et ça sert à vraiment se libérer, à écrire sans filtre. En écrivant dès le saut du lit, le matin, vous avez un accès direct à votre conscience la plus pure, si je puis dire. Et c'est très addictif, les pages matinales. Plus vous allez écrire, plus vous allez vouloir écrire, et vous allez avoir du mal à vous en passer. Si vous avez une ou deux matinées où vous n'écrivez pas, ce n'est pas très grave. Mais l'idée, c'est quand même d'écrire toutes les semaines. Du bidu bidu. Ok, autre question avant-dernière. Bonjour, Alphardame, je suis heureuse que tu sois de retour. Mon histoire préférée est celle de l'antiquaire. Penses-tu en faire une autre dans cette veine-là ? Côté professionnel, penses-tu te rendre disponible pour une lecture à voix haute dans une médiathèque ? Et à quel prix ? Je te remercie pour ton retour, car j'adore ta voix, elle m'apaise. Oui, je referai sans doute du fantastique. Si c'était un concours de maillot mouillé, je gagne. Donc, du fantastique et de l'horreur. A priori, je n'ai pas le projet de faire des lectures publiques. Mais pourquoi pas si je me déplace en France, parce que j'habite en Espagne. Et si je le fais, dans tous les cas, ce sera gratuitement, par pur plaisir. Et donc, voilà, on peut en parler. Vous pouvez m'envoyer un message à raphael.damain.gmail.com raphael.ph Je suis très content que ma voix vous apaise. Ça me fait penser d'ailleurs que je devrais lancer une chaîne ASMR. Non. Ça, c'est vraiment une question que j'ai à vous poser. Est-ce que vous aimeriez des lectures chuchotées ? Chuchot, chuchot, sur la chaîne. Et de manière générale, dites-moi, voilà, si l'ASMR, ça vous intéresserait. Et s'il y a d'autres, si vous avez d'autres envies, vous aimeriez voir d'autres types de vidéos sur la chaîne. Vous pouvez laisser vos avis en commentaire. Merci beaucoup. Dernière question, et non des moindres. Juste, alors, c'est pas une question, c'est une affirmation. Juste, merci pour ton travail et ta passion. Eh bien, c'est aussi à moi de vous remercier pour tous les messages de soutien que j'ai reçus, pour le fait que vous soyez une communauté en or, la team, pour reprendre l'expression d'une abonnée. Voilà. Laissez-moi en commentaire vos questions si je n'y ai pas répondu. Je suis ouvert aux suggestions. Dites-moi, bien sûr, le genre de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, mais si vous avez aussi des suggestions pour améliorer l'audio, pour améliorer la qualité des vidéos, je suis preneur. J'en ai vu déjà passer quelques-uns, notamment la normalisation du son pour éviter les pics et pour éviter de vous réveiller quand vous endormez au milieu de l'histoire. Voilà. Je vous envoie beaucoup de force, beaucoup d'amour et n'oubliez pas d'écouter Eckhart Tolle. Oh, le mec trop lourd. Voilà. Je vous laisse sur cette fin et j'ai rien d'autre à dire que Hasta luego.